C'est sûr qu'il faut reconnaître que l'élément étranger en Afrique et ça brouille les cartes et en fait on peut voir depuis l'esclavage, ça a commencé là, la colonisation, la décolonisation entre guillemets qui n'en est pas une parce que c'est une colonisation sous une autre forme et en fait c'est, mais ce qui est, vous parlez d'éducation, vous parlez d'université, etc. Mais quand on regarde l'université, la façon dont nous sommes formés ici, nous sommes formés à l'occidental. Alors quand on parle d'éducation d'université, dans notre esprit c'est une université occidentale qu'on aimerait reproduire. Et tout autant qu'on n'arriverait pas à concevoir une université africaine, je crois qu'on va tourner en rond. Donc moi je pense que la première étape là c'est d'arriver à concevoir une université africaine, quand je dis africaine, qui s'appuie vraiment sur des valeurs locales et non pas importées pour qu'on puisse avancer. La Chine, moi je pense que dans les relations, etc. et c'est drôle parce que ça existe, il y a des expériences. Ok, je vais terminer là. La Chine était dominée par l'Occident. La Chine se libère de l'Occident. Le Brésil également se libère. Mais pourquoi on n'arrive pas à copier de quelque part cette attitude pour nous libérer également ? Non, on préfère maintenant être dominé par les Chinois. Moi j'aurais aimé, on arrive à concevoir au moins une université africaine. Je crois que ça nous permettait l'avancé. Je dois féliciter Madame Pintou pour commencer, parce qu'elle a soulevé le problème de la complexité. Donc quand on traite des problèmes complexes, il n'y a pas de solution simple. Et surtout qu'il n'y a pas de solution pile ou face. Donc il faut analyser, bien sûr, faire une analyse profonde, et qu'il faut voir l'aspect de la responsabilité africaine, mais tout comme la responsabilité des autres acteurs qui sont sur le terrain. Donc on ne devrait pas oublier les Africains, leur rôle, leur responsabilité, tout comme la responsabilité des Français, parce que ça continue encore. Donc c'est complexe, ça demande des analyses de tous les acteurs et des stratégies appropriées pour le genre de défis que cela présente. Pour la citation que Ousmane a donnée, moi, en anglais, on dit « Nous, les gens, on met les dirigeants qu'ils méritent ». Donc à ce point, j'enchaîne sur l'élément qui est le plus important pour moi, c'est facilement l'éducation. Je pense que depuis 1960, on a formé, on a éduqué beaucoup de gens à différents niveaux. On peut compter beaucoup de docteurs en Afrique et tout ça, mais est-ce que c'est des docteurs dans les domaines qui vont faire la transformation qu'on veut dans la société ? Donc donner la place à l'acquisition, la maîtrise et le développement des technologies qu'on importe chez nous. Et puis qu'on crée un environnement pour développer nos propres gens. Tu parles de la Chine et tu verras de la même façon des Japonais et des Coréens. Donc d'abord, on a investi dans l'éducation, on a envoyé les Chinois et on a étudié partout. J'ai étudié en Pologne, ils étaient ici, ils dominent toutes les écoles, les universités, même Harvard et tout ça. Donc il faut commencer par ça. Nous avons formé ces gens-là et ils font que les conditions, ils créent les conditions au pays pour que les gens reviennent, pour travailler, mais pas seulement pour le gouvernement. Ils développent les choses. D'abord, ils ont fait des preuves dans les pays d'études. Donc ils ont commencé à faire des entreprises, à compétitionner avec les Américains, les Français, les trucs. Et quand les conditions se sont améliorées en Inde, en Chine, les gens sont revenus et ils ont créé, ils ont pris les opportunités au moment du changement pour faire les choses que nous voyons maintenant. Ils ont commencé par copier. Et vous savez, même que ce soit la Chine ou le Japon, parce que le Français, je vais vous dire une chose, personne ne va te donner quelque chose, que ce soit le pouvoir, que ce soit la technologie. C'est important pour les Français, pour les Canadiens, de maîtriser, parce que ça leur donne du travail. Si nous développons les technologies, il y aura du chômage, les gens vont commencer à se battre comme on se bat en Afrique. Et c'est quand ils ne permettront pas ça. C'est là qu'il faut faire cette stratégie d'acquisition, maîtrise des technologies et développement des technologies. Tout d'abord, je voudrais remercier notre ami Bibou, qui nous a proposé un sujet très, très intéressant, un sujet vraiment qui nous fait réfléchir sur l'avenir de notre continent. Alors, il y a quelques jours, je discutais avec des amis, on se disait, pourquoi l'Afrique est toujours en arrière par rapport aux autres continents ? Pourquoi depuis longtemps ? On a parlé de l'esclavage. Pourquoi l'Afrique a été le seul continent où l'esclavage a fait beaucoup, beaucoup de ravages pendant quatre siècles ? Et puis la colonisation, il y a un autre. Alors, pourquoi nous, les Africains, on ne fait rien pour vraiment se mettre debout et dire maintenant ça suffit ? Alors, moi, je me dis que, comme le disaient tantôt les amis ici, il y a le problème de culture. C'est un problème vraiment très, très, très important que je trouve franchement. Et si je cite vraiment les grands leaders africains, les Lumumba et autres, qui voulaient vraiment libérer leur pays, il y avait toujours certains compatriotes qui disaient non, non, non. Ils faisaient recours au tribalisme et à d'autres problèmes. Donc, c'est nous les Africains d'abord qui sommes, en tout cas, la cause de nos problèmes. Et moi, je pense qu'il faudrait d'abord éduquer les jeunes et surtout changer nos mentalités, changer nos cultures. Pensez d'abord à l'esprit patriotique. Pensez d'abord à l'avenir de nos pays africains. Je vous remercie. Quand je dis que j'en ai assez d'entendre des critiques du genre, ce n'est que de l'Occident, c'est un appel à la responsabilité de soi. Bémo avait dit, avait soulevé un problème tantôt qui est passé presque inaperçu. Il y a un problème anthropologique. Il y a un problème anthropologique. Nous devons revenir à l'essentiel. Esclavage. Si vous lisez l'esclavage, j'ai fait des recherches là-dessus. Mon dernier bouquin qui est sorti, j'en ai parlé dedans. Si vous faites des recherches en ce qui concerne l'esclavage en Afrique, vous allez voir qu'il y avait toujours des Africains qui étaient complices dans cette démarche. Toujours. On est rentré chez soi. Le voleur vient voler chez soi que lorsqu'il connaît très bien l'environnement. S'il ne connaît pas très bien l'environnement, il ne viendra pas. Donc, c'est un appel à la responsabilité. Bref, c'est ce que je voulais dire. Toutes les questions qui viennent de graviter là, gravitent autour de la question de la base anthropologique, culturelle. Même si on fait une micro-sociologie des diaspora africaine à Paris, l'Île-de-France, Ottawa, Gatineau, et ça a fait une grande micro-sociologie de l'État. Vous allez voir. Les petits coups bas, les petits voilà. La pauvreté anthropologique, vous voyez ? La micro-sociologie. Donc, c'est un problème de l'anthropologie, de l'anthropos, de l'homme africanus. Et ça, c'est décisif. Parce que par ailleurs, en Afrique, vous allez passer le continent où les âmes chez moi, c'est-à-dire une passe, soit c'est l'église ou un bar. Ça, j'ai vécu pendant trois mois au quotidien. Vous n'avez pas dormi. Donc, il y a un problème anthropologique alors grave alors. Ou bien ce que nous faisons comme religion, c'est juste une mascarade, une farce. C'est qu'il y a encore grave, c'est grave encore l'expression de l'Afrique. Ou bien une question anthropologique, il faudra tant ou tard affronter, vraiment prendre le taureau par les cornes. Une fois, ce n'est pas coutume, pour définir la philosophie, on y est, c'est ça, la philosophie. Dans le sophisme, Platon dit que c'est une gigantomachia périté souciase. Une grande question au sujet de l'homme africain. Ah, vous savez, on ne veut pas dire ça. Oui, vous voyez, faites une micro-sociologie. Madame Vite, je vous donne la parole. Allez-y, avec force et conviction. Ok, parce que juste pour revenir encore, pour clôturer le tour, c'est juste que oui, en Afrique, on a énormément de choses à faire. Et vous l'avez tant que mentionné, nos ennemis sont nous-mêmes, ce sont les Africains eux-mêmes. Alpha Boulou, nous l'avons chanté une fois. L'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains. Nous sommes nos propres ennemis. Et tantôt, quand vous l'avez dit, quand l'homme blanc, ou on est trans ou on est chinois, vient de chez nous, c'est parce qu'il y a un reprisage, quelqu'un qui veut garantir les choses-là. Oui, l'esclavage, c'est nous-mêmes qui vendons nos propres frères. Tu dis, je ne demande pas mon frère, il va me faire un banqueur, moi je vais le vendre d'abord. Ce qui s'est passé à la République démocratique du Congo, avec Patrice Lumumba, il s'est battu pour l'indépendance du Congo. Il s'est donné croisé un. Qu'est-ce qu'il a trahi ? Son meilleur ami, qui l'a pratiquement formé, qui l'a trahi. Qui dit, ok, il y a des millions sur la Suisse, donc je vais en profiter, sinon que si je ne le fais, pas que je ne vais le faire. C'est la même chose qui s'est passé au Burkina Faso, dans pas mal de pays d'Afrique. C'est nous-mêmes qui se trahissons entre nous. Et donc, il nous faudra une forme de solidarité inter-africaine. Et aussi mettre de côté tout ce qui est conflit inter-religieux, ou tout ce qui est conflit inter-ethnique. Et pour moi, ça doit être un passé. Tant qu'on a mentionné le fait que la Chine a été victime de l'évasion occidentale, elle s'en est sortie énormément, de l'OMM. Corée du Sud, c'est pareil. Tous les pays qui immergent, Brésil qui a pu payer toute sa dette, et qui s'en est sorti actuellement, qui est un des pays émergents. Afrique du Sud, c'est récent même. En 1990, qui sont devenus plus autonomes, plus libères avec l'affaire de l'apartheid. Ils sont où actuellement ? Ils sont mieux fatigués de développer que les autres pays d'Afrique. Alors qu'on a tout ce qu'il nous faut juste en RDC, seulement les matières primaires, le coltan qui se trouve là-bas, le gobat qui se trouve là-bas. Grâce à ces produits-là, qu'on nous prend, nos téléphones, nos ordinateurs, qu'on nous les vend, ça vient d'où ? Les 30% viennent de la RDC, du gobat, pour avoir un téléphone intelligent. Le coltan pour polir nos voitures, ça vient d'où ? De la RDC. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour s'en sortir, nous les Africains. Mais le seul problème, ça va être qu'on puisse s'unir, et ça, ça se fait à travers le respect de nous-mêmes, et d'arrêter d'être complexés vis-à-vis de l'Occident, en grosso modo. Merci beaucoup encore. Merci Bintou alors. Merci beaucoup. Merci. Une bonne santé. Est-ce qu'il y a encore une question ? Je voulais juste rajouter que ce qui est gros dans ces relations-là, c'est que l'Afrique tout entière a joué à l'émancipation de certains de ces pays-là. Oui, c'est certain. Mais qu'est-ce que nous, on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? C'est sûr qu'on parle de l'Afrique à nous. Rapidement, Rélico. Pour essayer d'aller dans cette même dynamique, c'est que, Benoît, je reviens encore à ce que vous avez soulevé, parce que dans votre introduction, vous avez tout dit. Est-ce qu'il y a des États en Afrique ? Moi, ça a été toujours mon point de prédilection. Est-ce qu'il y a des États en Afrique ? Tout à l'heure, on a parlé de copie, des modèles. On copie. Ah, puisqu'on a un parlement, Ben, on mettra aussi un parlement dans un pays africain. Mais le parlement dans un pays africain, est-ce que ça a le même poids que ce qui devrait être normalement un parlement ? La question est posée, donc il faut y répondre. Est-ce qu'il y a un État en Afrique ? Est-ce qu'il y a des États en Afrique ? Ce ne sont juste que des copies. Est-ce qu'il y a un État en Afrique, il y a un État en Afrique, il n'y a pas d'État en Afrique, il n'y en a pas du tout. Mais on l'a imposé, nous autres, on n'a pas fait cela. Mais justement, Madame, nous vivons dans un monde où les choses ont évolué énormément. Les choses ont évolué énormément. Donc il va falloir en principe essayer de redéfinir une nouvelle voie. Quelle voie l'Afrique doit-il se donner pour arriver à compétitionner avec tout le monde ? Avec cette réalité mondialisante, l'Afrique se situe maintenant à la périphérie. Elle est à la périphérie, en train de quémander petit à petit des miettes qu'il pourrait lui donner. Mon ami ici a très bien dit quelque chose que j'adore beaucoup quand il a dit que le développement est en train de se faire en Afrique sans les Africains. On leur vend des clés à main. Vous arrivez en Chine, vous arrivez en Afrique, chez moi au Congo, des buildings ultra-modernes qu'on vient construire, des matériaux qui sont construits là-bas des A à Z, rien n'a été fait en Afrique. Rien n'a été fait en Afrique. On vient, on vous construit des choses, on construit des choses. C'est-à-dire que ça peut être un paquet là, qu'on a appris ailleurs et puis qu'on est venu poser. On prend ailleurs. Puis les Africains sont là en train d'applaudir. Ce qui est grave, on va prendre une série de questions qu'il y a déjà qu'on dit là-bas. Mais c'est surtout... C'était fini, hein ? Non, c'est fini. Non, je ne sais pas si le sujet, vous voyez l'intérêt du sujet. On est là pour ça, parce que ce qui est encore grave, c'est la paresse intellectuelle. Quand on dit, on va faire comment ? Donc là, c'est l'intérêt qu'on attend jusqu'au tourifice. Bon, ce n'est pas la date. Alors, on va prendre une série de questions, s'il vous plaît, vous présentez. Moi, c'est par Roger. Roger Coutier-Colo, je suis scientifique en biologie. D'abord, je voulais vous remercier pour la présentation. Elle était passionnante. Moi, c'est plus un avis ou un commentaire que je voudrais faire sur... Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que quand les Chinois arrivent en Afrique, ils essaient d'établir des contrats avec nos pays. Et qui dit contrat, on est toujours deux. Donc, signer un contrat. Donc, eux, nous, j'ai l'impression qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un contrat. Et que pour négocier un contrat, c'est une question de rapport de force. Nous, on peut dire qu'on a les matières premières. Vous, vous venez avec de l'argent, c'est vrai. Mais nous, on veut ceci. Par exemple, si vous acceptez ce contrat, vous devez, par exemple, faire des transferts de technologie. On a rappelé tout à l'heure comment la Chine s'est développée. Les Occidentaux ont voulu, par exemple, vendre... Je parle de TGV, par exemple, en France. Ils ont dit, OK, vous pouvez venir vendre votre TGV ici, là, mais à condition que vous faites un transfert de technologie. On va voir comment vous voulez faire. Et à la fin, ils ont réussi à vendre. Et aussi, ils ont fait des transferts de technologie, sachant que peut-être qu'ils ont une version encore meilleure. Mais au moins, en commençant par cette ancienne version-là, les autres, les Chinois, ils ont commencé à voir et à se développer. Mais dans notre cas, je vais bientôt finir par là, j'ai l'impression que nos sociétés en ont devenu tellement trop individualistes. La personne qui accepte de signer ce contrat-là, elle se dit, OK, moi, sachant qu'à côté, je vais avoir mes millions, mes 10%, je m'en fous. Je dirais que la compagnie chinoise puisse embaucher les locaux, parce que ça, ce n'est pas que mon problème. Et c'est cet individualisme-là qu'on doit essayer de combattre. Ce ne sont pas les intelligents qui manquent en Afrique. Ils sont intelligents, ils savent lire le contrat. Mais le problème, c'est que c'est cet égoïsme qui est devenu propre à certains de nos dirigeants. Je pense qu'on n'a pas saisi le message. Vous pouvez vous présenter sur l'anthropologie, mais là, le changement, on va parler déjà des Chinois qui étaient derrière nous en 1960. Donc, on a dit, on a formé autant de commandes intellectuels ici. On est ici, on n'est pas en Afrique. Moi, je suis ingénieur minier et je travaille, je ne travaille pas au Congo. Le Congo investit pour moi, pour que je sois ingénieur. C'est le Canada qui bénéficie pour moi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Alors, dans le cas des Chinois, ils étaient dans la même situation. Les Japonais étaient dans la même situation. Ils ont fait vivre, ils ont envoyé les gens se former, mais ils ont fait des plans pour que les gens là reviennent, que les conditions sont là. Les Toyota et les Mazda compétitionnent seulement sur le marché. Ils travaillent ensemble pour produire le moteur. C'est le même moteur dans toutes les voitures. Donc, c'est des stratégies comme ça. Il y a des laboratoires. Combien de laboratoires tu as au Congo, au Sénégal ? Donc, les gens pensent aller en politique pour devenir riches. On ne fait pas les conditions pour la créativité. Il faut que tu maîtrises les choses. Les Français ne te donneront pas leur technologie. Il faut que tu investisses dans ton développement. Tu crées les conditions pour que les gens reviennent et qu'ils travaillent dans leur domaine d'expertise. Que la politique ne soit pas un attrait pour eux et qu'ils soient bien rémunérés, qu'ils commencent à créer des choses. Imiter, imiter, puis ça va forcer les blancs à... Parce que là, on va tirer le marché d'eux. Puis on pourra créer les mêmes choses, même les mauvaises choses, au moins pour notre marché, avant d'aller exporter à l'extérieur. Pour moi, au-delà de... Le problème Binto a mentionné ce problème, éducation et hôte, etc. Moi, je pense que l'un des problèmes majeurs, c'est le mot « complexe ». Le mot « complexe ». Pour moi, c'est majeur. Et par rapport à ça, il y a le problème de conscience identitaire, le problème de non-valorisation de son histoire. Tout ça est relié. Et moi, je crois que si vraiment l'Africain n'arrive pas à réellement être fier de lui-même, on ne fera pas de pas. Par exemple, regarde, les modèles de beauté qu'on a... Ce sont les modèles occidentaux qu'on importe. Tout ce qu'on importe est occidental. Il faut qu'on fasse un travail. Et ça, je ne sais pas comment ça va se faire. Bon, je regarde. Ici, il y a des exemples bien simples. Je prends l'autobus l'autre jour. Quelqu'un me voit, un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps. On sort de l'autobus. Je ne l'ai pas vu. J'étais dans mon petit monde. En sortant, il me salue. Il me dit « Ah, tu as fait exprès. Tu m'as vu. Tu ne m'as pas salué. Tu m'as vu. Tu ne m'as pas salué. » Il faut qu'on arrive, etc. Donc, je crois que c'est majeur à ce niveau. Merci. Juste pour rapporter quelque chose. Vous savez, depuis longtemps, on parlait du train de gré. On disait que oui, il y a la fuite des cerveaux. Il y a la plupart des intellectuels africains comme le pouvoir en place investit pour une éducation à l'école primaire, au lycée, à l'université. Après, on part investir notre connaissance ou à l'Occident. L'Occident, ils ont trouvé une réponse. En disant maintenant, c'est le « brin gain » qui l'appelle. Ils disent qu'effectivement, les intellectuels qui vivent leur pays pour venir travailler en Occident, vont travailler, vont soit avoir de l'argent dans leur pays d'origine, nourrir leur famille, envoyer leur frais et sœur à l'école. Donc, il n'y a pas de perte. Mais le seul problème, ça va être, parfois, je me suis toujours dit que moi, j'ai toujours dit que, dès que j'ai fini mes études, je prends mes clics et mes clacs, je retourne chez moi. Que ça chauffe ou non, je vais retourner au Sénégal. Point et barre. Je ne veux pas rester ici. Et dans cinq ans, je me vois chez moi, tout simplement. Mais dans pas mal de pays comme le RCA, comme le Centre Afrique et tout, ce n'est pas possible dans la mesure où, comme si on a été dit « Ok, je vais retourner dans mon pays d'origine. » Il y en a confiant, confiant sur place. Et parfois même, le pouvoir en place ne t'aide pas du tout à t'intégrer. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu deviens apatrie, pas de patrie, rien du tout. Et tu restes ici, tu dis « Ok, moi je vais vivre, je vais compter en avoir de l'argent chez nous. » Mais je retourne aussi, il ne faudra que sur place qu'on donne les conditions nécessaires pour pouvoir y revenir entre ce monde. En tout cas, merci beaucoup encore une fois vraiment d'applaudir Bintou pour cette conférence. En tout cas, merci beaucoup Bintou pour cette conférence. Vous-même, vous avez vu l'intérêt que cela a suscité et puis l'engagement des gens. Alors, merci aussi à tout le monde qui est venu ici. C'est notre première conférence de 2014. Nous sommes à notre septième année. Nous essayons, avec nos moyens, d'avoir cet espace de réflexion. L'anthropologie, c'est aussi l'idée. L'homme, c'est aussi un esprit qui mange les idées. Si même dans les idées, nous sommes vaincus, alors mieux vaut se déjà craiser son propre trou et se retrouver cinq mètres sous le sol. Alors, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au moment de la convivialité qui est aussi importante que le moment de la réflexion, de la parole. Déjà, ça sent bon. Oui, il s'adore ça. Et ça fait aussi sept ans que Mme Bacca nous prépare ça avec beaucoup de générosité. Et toutes ces mamans, un jour, nous allons les honorer. Un moment opportun. Vraiment, ils le font. Et c'est avec ça. Moi, je suis sensible à ça. Je n'aimerais pas que dans ce sens que les Africains n'arrient, les négories entrent. Les gens se sacrifient. Chacun apporte des choses. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Il n'y aura pas de choses africaines ici, tant que je suis là. Ça dit des choses, des petites coubards ou bien des choses. Il n'y a pas de choses. Alors, j'aimerais vous remercier encore Bintou et tout le monde qui est venu ici. S'il vous plaît, on est en famille. Chacun apporte quelque chose et prenons le temps pour être ensemble. Je pense que Mme Nelly Piong, alors vous voyez, aujourd'hui c'est la fête des femmes, donc le leadership féminin. Alors, à toute reine, tout honneur, Nelly, vous avez le mot de la fin. Et j'annonce quand même, prochaine conférence, 22 février. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Alors, Mme Nelly, vous avez le mot de la fin, le mot de la reine, si on peut dire ça. Si on parle de certains concours. Merci, merci Benoît. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Juste un petit point. Encouragez-nous. L'édition est déjà là, pour se couper, sur le leadership féminin et action politique. J'ai un article à l'intérieur, certains de mes collègues aussi, c'est intéressant. C'est juste un coup pour le lancement. Aujourd'hui, c'est 35 dollars. En Libéry, c'est 45. Vraiment, ce serait un honneur que vous nous encouragez là-dedans. Et puis, le dernier mot, c'est... Notre prophète, Benoît Awasi, a eu un an de plus hier. Le 24 janvier 2014. Alors, avec votre permission, nous allons lui sauver un vrai anniversaire. Laissez-moi juste le temps d'allumer les bougies, s'il vous plaît. Mon cher Benoît, c'est à ton tour, de te laisser parler d'amour. Mon cher Benoît, c'est à ton tour, de te laisser parler d'amour. « Je ne sais pas. » « Dans le monde, il a fait souffrir du don. » Alors c'est ça, tu vois, entre temps, c'est ça.